Après la défaite concédée par son équipe à Toon dimanche dernier, Christian Constantin a décidé de mettre l'entraîneur du FC Sion, Victor Munoz, sur la touche et ses joueurs devant leurs responsabilités en les privant de coach. C'est le capitaine, le récent transfuge Gennaro Gattuso qui a été propulsé chef de groupe mais sans statut officiel. On va parler de l'état d'esprit qui règne au sein du club. Avec vous ce matin, Patrick Lamont et Sylvain Reduit, vous évoluez dans la première équipe du FC Sion, on va peut-être commencer par un bref retour en arrière. Racontez-nous ce qu'il s'est passé dimanche dernier à Toon. Christian est débarqué dans les vestiaires pour nous engueuler comme il fait à chaque match. Sauf que là, il était vraiment en colère. Il a enlevé son menton cuir, il a déchiré sa chemise, il s'est mis à taper sur ses pectoraux en hurlant. Comme King Kong. D'ailleurs, depuis, on l'appelle tous King Kongs. Ensuite, on a tous pris une douche, une douche à la mi-temps ? Ben ouais, on avait tous chié au froc, alors on a dû prendre une douche et puis changer de short. Et pendant qu'on était sous la douche, Christian, il a changé de chemise et puis il a wenché Mounios, il l'a wenché. Wenché, vous savez, c'est quand vous tirez le slip comme ça par derrière, par surprise. C'est l'humiliation suprême. Dans le langage non-verbal à Christian, ça veut dire dégage. Et puis nous, quand on est sorti de la douche, on a vu Mounios avec son élastique du slip droit en là sur les épaules et puis il va forcément… Et puis maintenant, il va falloir qu'on se démerde. C'est en effet ce que Christian Constantin vous aurait répété le lendemain de retour à Martigny, je cite « démerdez-vous ». Ça signifie quoi concrètement pour un footballeur de se démerder ? Ben, à l'entraînement, on arrive sur le terrain et puis là, il y en a un qui dit « bon les gars, on fait quoi ? » Ouais, puis là, il y a Gattus qui dit un truc en calabre que personne ne comprend. Alors, il y en a un autre qui dit « ben, on pourrait jouer au foot ». Alors, on joue au foot. Ouais, on se démerde quoi. Et pour la composition de l'équipe, la stratégie et toutes les autres tâches que l'entraîneur est censé assumer, comment ça se passe ? Ben, on se démerde. Pour la composition de l'équipe, on fait ça à zig-zag-zou. Pour la stratégie, c'est simple, le but, c'est d'éviter Christian Gaultreau-Fort. Ouais, parce que c'est quand même nous qui nettoyons nos shorts. Et puis pour le reste, ben… On se démerde. Ça a assez bien fonctionné pour le match de mercredi soir, puisque si on l'a remporté contre Lausanne, 2 à 0. Ouais, la stratégie a bien fonctionné ce soir-là. Christian, il n'a pas trop gueulé. Il nous a même collé une petite bise sur le front à tous après le match. Ouais, comme ceci. Bon gamin, bon gamin. Merci, Christian. Merci à toi. Comment vous voyez la suite de la saison ? Ben, on va complètement merder la fin du championnat. Sans un traîneur, vous imaginez ? Ouais, et puis on va remporter la Coupe de Suisse. Pour faire plaisir à Christian. Mais comment vous pouvez être aussi défaitiste pour le championnat et aussi optimiste pour la Coupe ? Ben, le championnat, c'est du sérieux. Alors que la Coupe, il n'y a que le FC1 qui en a quelque chose à battre. Les autres équipes, elles ont compris que c'était juste du folklore. Vous avez vu le match mercredi soir à la Panthère ? Un stade vide et puis un Lausanne-Spo complètement démotiveux. C'est sûr, la Coupe de Suisse, ça ne fait plus bander personne. À part quelques journalistes. Et puis Christian. Lui, il fait la collecte. Très bien, Patrick Lamont et Sylvain Roduit, je rappelle que vous apportenez à la première équipe du FC Sion. Et je vous remercie d'être venu nous faire part de l'ambiance qui règne au sein de votre club. Bonne journée et bonne suite de saison. Merci. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompfunèbre.